C'est un canard perdu? Oui. Mon nom, c'est Daniève Durocher. Je suis la maman de trois beaux garçons, 10 ans, Victor, 5 ans, Henri et Robin, 3 ans. Les canards, ils mangent de l'herbe. Les canards, ils mangent de l'herbe. Qu'est-ce qu'ils mangent d'autre, les canards? Lors d'une journée à la garderie normale, on a déboulé les escaliers. Il y a eu une perte de conscience. Je suis allée à l'urgence ici où je suis. Je vois une urgentologue merveilleuse qui a travaillé à Sainte-Justine et qui m'a dit je vais regarder dans ses oreilles, je vais regarder dans sa bouche. Et une fois avoir fait la palpation de l'abdomen, elle m'a dit, il y a quelque chose qui m'intrigue, on va aller en échographie le lendemain matin. J'avais aucune appréhension. Mon conjoint était à le travail, mes deux enfants étaient à l'école à la garderie. La normalité pour moi, là. Le pathologiste fait son examen. Il me regarde et me dit, avez-vous des questions? Et là, j'ai fait comme, oh, qu'est-ce que vous avez vu? Puis là, c'est là qu'il m'a dit, Robin a une tumeur de 10 cm de diamètre sur son rein. Il va devoir être opéré en urgence. Moi, dans ma tête à moi, mon monde bascule. Donc là, ton enfant a deux ans et on te dit, on va enlever son rein. Dans le fond, il fallait aussi qu'il prélève des ganglions. Pour voir la maladie, s'il était rendu un ganglion, on n'a pas eu le choix de partir en radiothérapie d'urgence. Il fallait que j'aille à Montréal 10 jours. Il fallait que je me déplace, que je me nourrisse, que je m'héberge. C'est zéro prévu dans le budget, puis j'étais pas... On a tout un coussin de sécurité, à la mesure qu'on peut, mais ce coussin-là, il est vite épuisé quand la maladie frappe. On était, bon, très stressés, puis j'en avais discuté avec Dominique, je me permets de la nommer, une femme en art. Et je me souviens encore, là, elle m'appelle. Elle dit, j'ai une bonne nouvelle, elle dit, j'ai débloqué des fonds, on va vous envoyer 1000$ par la poste. Moi et mon conjoint, là, j'étais... On est tous les deux venus les yeux pleins d'autres. C'est ça, c'était le fond de l'espérance que Dominique, qu'elle a pu libérer très rapidement. C'est ça qu'elle m'expliquait, que c'était le fun, parce qu'elle avait accès rapidement à ces fonds-là. J'ai pu partir l'esprit tranquille, parce que juste en taxi, ça m'a coûté 600$ de taxi. C'est tellement pas des moments faciles, la maladie d'un enfant, que quand on a des petits bonheurs, comme ça, on va dire un bonheur, parce que oui, cet argent-là m'a créé la joie pour le stress qui m'a enlevé. Puis j'ai pu acheter des petits cadeaux à Robin, parce que ça reste que pendant deux semaines, on est allé à l'hôpital des longues heures, donc Robin trouvait le temps long. Quand il a l'hôpital, c'est pas vrai. Non, quand il enleve votre cochon, tu peux pas l'acheter. Puis je me suis pas sentie mal de l'argent, dans le sens que c'était pour lui, cet argent-là. Puis j'ai été soulagée, là. C'est merci parce que vous faites une énorme différence dans notre vie. Comme on peut pas acheter la santé, ça c'est sûr, certains, on pourra jamais acheter la santé, mais si au moins en donnant, vous pouvez nous donner l'espoir, c'est ça. C'est donner l'espoir, tout simplement.